Le Rambam C'est un commandement positif que les Lévites vont être libres de tout travail, de tous travaux, ne pas travailler. C'est un commandement positif que les Lévites vont être libres de tout travail, de tous les travaux, de tous les travaux. C'est un commandement positif que les Lévites doivent être libres de tout travail, de tous les travaux que les Lévites doivent être libres de tout travail. C'est un commandement positif que les Lévites doivent être libres de tout travail, de tous les travaux qui vont garder le Temple, c'est-à-dire se tenir aux portes du Temple. C'est un commandement positif que les Lévites doivent être libres de tout travail, de tous les travaux qui vont être libres de tout travail. C'est un commandement positif que les Lévites doivent être libres de tout travail, de tous les travaux qui vont être libres de tout travail. C'est un commandement positif que les Lévites doivent être libres de tout travail. Les Lévites communautaires qui sont obligatoires, c'est-à-dire les holocaustes communautaires, obligatoires. Dans ces cas-là, ils les amènent, ils chantent à ce moment-là. Dans les sacrifices qui sont shlamim, du jour de Hatseret, le jour de Shavuot, on amenait deux agneaux. Et à ce moment-là, les Lévites chantaient aussi. Maintenant, quel moment du sacrifice ? Ils chantaient, c'est au moment où il y avait la libation de vin. Avec chaque sacrifice, il y avait une libation de vin. Et au moment où on fait la libation du vin, c'est à ce moment-là que les Lévites chantent. Maintenant, le Raman nous dit, par contre, quand c'est des holocaustes, des holocaustes communautaires aussi. Mais ils sont en Neddava, ils sont donnés ici en cadeau. Que c'est communautaire et c'est offert, entre guillemets, pour le dessert de l'hôtel. C'est-à-dire, en plus des sacrifices obligatoires, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice sur le temple, pour occuper, entre guillemets, le temple, eh bien, on amène des sacrifices avec l'argent de la communauté, mais ce n'est pas un sacrifice qui est obligatoire. Eh bien, à ce moment-là, les Lévites ne chantent pas. C'est une libation qui vient en elle-même et qui n'est pas venue en même temps que le sacrifice, quelle que soit la raison. On ne dit pas de shira, de cantique, à ce moment-là. Les Lévites ne chantent pas. C'est-à-dire que si le Lévi a perdu un des sept proches de sa famille, c'est-à-dire son père ou sa mère ou son frère ou sa soeur ou son fils ou sa fille ou sa femme, eh bien, le jour que le défunt est mort, il est appelé Onen. Eh bien, il a le droit de servir, de faire le travail que les Lévites font, il a le droit de chanter. Ça, c'est souligné, contrairement à ce qu'on apprendra en ce qui concerne le Kohen, que lui n'a pas le droit de travailler lorsqu'il est Onen. Encore une chose, le Rambam nous dit, On ne met pas moins que douze Lévites qui se tiennent sur la tribune chaque jour au moment où on fait le cantique, où ils chantent. Qui disent un chant lorsqu'on amène le sacrifice, donc comme on l'a dit, au moment où on verse le vin lors de la libération du vin sur l'autel. Combien de Lévites on peut rajouter ? Sans aucune limite. Encore un point, Le travail des Lévites, en quoi est particularisé leur travail, c'est dire des cantiques, des chants avec la voix, sans instrument de musique, car leur travail essentiel, qui est donc l'essentiel de leur chant, donc ça c'est leur travail, et Bappé, c'est avec la bouche, avec la voix. Alors, en plus de cela, il y avait d'autres Lévites qui étaient là-bas, qui se tenaient là-bas, sur le sol, c'est-à-dire pas sur la tribune, mais Nagbib Bikléchir, qui jouaient avec des instruments de musique, même Lévites, parmi ceux qui jouaient les instruments de musique, il y avait des Lévites, ou même Israélim, Yuhasim, Amsim, la Kouna, d'autres étaient des Israélites, c'est-à-dire, qui ne pouvaient pas Lévites, ils étaient juste Israël, mais pas n'importe quel Israël, il faut qu'il soit d'une parfaite extraction, qui peut se marier avec un Kohen, c'est-à-dire que les Kohenims peuvent marier, se marier avec leurs filles de ces Israëls, qui sont là-bas, pourquoi, car pour monter sur le Dukhan, sur la tribune, c'est uniquement un Israël, ou quelqu'un qui est Meyuhas, qui est d'une parfaite extraction, on sait d'où il vient, donc ces gens-là, qui chantaient avec des instruments de musique, c'était sur la tribune, ou que tu es sur le sol à côté, dans tous les cas, ils chantaient avec Lévites, ceux qui chantent, avec des instruments de musique, ne font pas partie des douze Lévi'im, qui doivent être sur la tribune, pour chanter verbalement, avec quels instruments de musique, ils font de la musique, avec des luttes, avec des flûtes, avec des arbres, avec des trompettes, et des cymbales, et le Rame va nous dire, combien de luttes il doit y avoir, combien de maximum, même pour les flûtes, etc., on ne met pas moins que deux luttes, et pas plus que six, on ne diminue pas, pas moins, de deux flûtes, on ne rajoute pas, plus que douze, on ne diminue pas, moins que deux, trompettes, on ne rajoute pas, plus que cent vingt, et on ne met pas moins, que neuf, et on en rajoute, par contre, la cymbale, toujours un seul, dans tous les jours de fête, et le premier jour des mois, sonné avec les trompettes, au moment du sacrifice, la trompette devait être faite d'un morceau, d'argent en entier, s'il a pris des débris, de différents morceaux, d'argent, et on a fait une trompette, c'est quand même valide, par contre, si il a fait avec d'autres métaux, elle n'est pas valide, en ce qui concerne les flûtes, avec lesquelles, il chantait au moment du cantique, il y a Aboub Shalaim Shal Kane, leur tube était en roseau, le tube, c'est-à-dire l'endroit où, celui qui fait la flûte, met la bouche, et bien il était, le tube était en roseau, et non pas en cuivre, il était chez Kolo Arev, parce que par cela, la voix de la flûte est plus agréable, il y a plusieurs explications, sur ce mechalec, qui est ici, il y a une mechalec, il y a une mechalec, et on va dire une, deux, c'est mechalec, c'est-à-dire que quand il conclut le chant, et bien il conclut uniquement, avec une seule flûte, il y a une mechalec, parce que ça conclut bien, ça fait beau, une belle harmonie, quand on conclut avec la flûte, à la fin de tout le chant. Hala Chava, Bishten Masayam Bachana, et Khalil Maqen Ifnam Yisbech, il y a douze jours de l'année, que la flûte frappe devant l'hôtel, qu'on dit frappe, c'est parce que c'est avec les doigts, on frappe sur la flûte, quand c'est ce jour-là, Bishritat Pesach, Rishon, lorsque, on fait le sacrifice du premier Pesach, c'est-à-dire le 14 Nisan, la veille de Pesach, ou Bishritat Pesach, Sheni, lorsqu'on fait le sacrifice du deuxième Pesach, c'est-à-dire le 14 Yer, ou Biyam Tovarishon Shel Pesach, le premier jour du mois de Pesach, donc le 15 Nisan, ou Biyam Tovarishon Shel Azzeret, le premier jour de Shavuot, ou Bishron Atimeachach, et dans les huit jours de la fête de Sukkot, donc depuis le 15 Nisan, jusqu'à Shemini Azzeret, cette flûte avec laquelle on chante, on chante même Doche et HaShabbat, ça repousse le Shabbat, mais les chalils sont chez le Korban, car c'est un sacrifice, c'est un signe de flûte, donc il y a avec le sacrifice, et le chalils sont chez le Korban, le fait de faire la flûte au moment du sacrifice, ça fait partie du service dans le temps, et ça repousse le Shabbat. Pour que quelqu'un d'attribute de Lévi va rentrer dans le parvis, c'est-à-dire dans le temple, pour faire le travail des Lévites, il faut qu'il l'enseigne, il va s'entraîner, on va lui apprendre quoi faire, comment faire, pendant 5 ans d'abord, chez Nehmar, parce qu'il est dit, le Rav va nous ramener 2 versets dans la Torah, qui a priori sont contradictoires, le 1er verset dit, Voici pour ce qui concerne les Lévi, à partir de 25 ans, il va venir travailler dans la tente d'assignation. Un autre verset dit, à partir de 30 ans, alors c'est à partir de 25 ans, à partir de 30 ans, comment cela ? L'explication est, à 25 ans, il a 5 ans pour s'entraîner, et après, il va pouvoir travailler dans le temple. Encore un point, le Rav va nous dire, le Lévi ne peut pas commencer à travailler, jusqu'à ce qu'il va grandir, il va être un homme, un homme c'est à partir de 13 ans, chaque homme, sur son travail, l'expression de «ish » veut dire quelqu'un qui est bar mitzvah qui a 13 ans. Alors juste, les commentaires demandent la question, le Rav dit au début, 25 ans, 30 ans, et après, à la fin de la Laha, le Rav dit, c'est à 13 ans. Il y a plusieurs réponses, une des réponses, c'est à Lucas F. en ce qui concerne tous les travaux, il peut commencer dès 13 ans, en ce qui concerne le travail d'ouvrir, par exemple, et de fermer les portes, ça, il peut commencer dès 13 ans, parce qu'il n'y a pas besoin de chorba, de sagesse, par contre, en ce qui concerne le travail de chanter, et chanter, ça, ça s'apprend, et ça, c'est 5 ans. Il y a d'autres réponses. A la hachette, ce qui est dit dans la Torah, il dit, passer l'âge de 50 ans, il se retira de son service actif, en parlant du Lévi. Le Rav nous dit, ça, qu'à partir de 50 ans, il va plus travailler, c'est uniquement, lorsque le peuple juif était dans le désert, et il campait dans un endroit, il campait dans un autre endroit, à chaque endroit où il campait, il fallait monter le Mishkan, le tabernacle, et après, lorsqu'il voyageait, il fallait le démonter à nouveau, et les Lévi, donc, devaient monter, démonter, donc prendre part dans tout ça, alors eux, à partir de 50 ans, ils ne travaillaient plus, mais ce n'est pas un commandement qui s'applique pour les générations à venir, après celle du désert, en ce qui concerne les générations à venir, le Lévi ne devient pas inapte, par les années, lorsqu'il arrive à 50 ans, ou plus, non plus s'il a un défaut, contrairement à ce qu'on apprendra en ce qui concerne le Kohen, que le Kohen, donc lui, il a oui, il devient inapte, s'il a des défauts, et la bécole, comment le Lévi devient inapte, uniquement en raison de sa voix, lorsque sa voix se gâte, tellement qu'il a vieilli, il deviendra inapte de son travail dans le Temple. Maintenant, est-ce que ça veut dire de tout le travail du Lévi, ou uniquement de chanter ? le Révi devient inapte uniquement pour ne pas dire à un cantique, ne pas chanter, bien que sa voix se gâte, il ne peut pas chanter avec les autres, mais il peut faire partie des portiers. Le prophète Shmuel, le rohé c'est celui qui voit, donc le prophète, et le roi David, ils ont partagé les Lévi, en 24 corps de Gab, et chaque corps de Gab va travailler, chaque Shabbat, on ne va pas traduire à chaque fois, Mishma, pas corps de Gab, ni dans ce chapitre-là, ni dans le chapitre à venir, on va parler des Kohanim, donc là on parle des Lévi pour l'instant, donc les Lévi ont été partagés, en Mishmar au singulier, Mishmarot au pur liel, maintenant le Rav nous dit, que le rohé c'est un Mishmar, tous les gens du Mishmar, le chef du Mishmar, les partage, les batte avot, en famille paternelle, de manière plus précise, en sept familles paternelles, de manière, que chaque jour, des jours de la semaine, certaines personnes déterminées, vont travailler, ce qu'on appelle le bet av, cette famille paternelle, donc il y a un chef, il va travailler, il va travailler, ce jour-là, c'est-à-dire, quand on va voir dans l'instant, je répète, on a 24 Mishmarot, chaque semaine, un Mishmar, dans chaque Mishmar, il y a sept batte avot, donc cette famille paternelle, et dans chaque jour, donc on a un bet av qui va travailler, et le chef, donc de la famille paternelle, ils vont partager, ils vont dire à chacun, des levimes, qu'est-ce qu'il va faire son jour, chacun sur son travail, il va lui dire, toi c'est pour chanter, toi c'est pour ouvrir la porte, etc. Encore un point, que tous les levimes sont mis en garde, de ne pas travailler, le travail, ce qu'il y a sur l'autel, qui est pour les koanimes, pour les prêtres, comme il est dit, et qui à propos des levimes, qu'ils ne vont pas se rapprocher, des ustensiles sains, et de l'autel, et comme ça, ils ne vont pas mourir, qu'est-ce que ça veut dire, ils ne vont pas se rapprocher, ils ne vont pas se rapprocher, pour travailler, pour servir l'autel, avant l'higa, mais en ce qui concerne, donc toucher l'autel, ou toucher les ustensiles sains, ils ont le droit, ce n'est pas l'interdiction de l'oyikrav, ou ne pas s'approcher, cela veut dire, l'oyikrav, ne pas s'approcher, ne pas servir, de même que les levites, n'ont pas le droit de faire le travail, des prêtres, de même, les prêtres n'ont pas le droit, de faire le travail, des levites, car il dit à la suite du verset, qu'on a mentionné dans l'achatet, eux aussi, vous aussi, qu'est-ce que ça veut dire, eux aussi, vous aussi, de la même manière, que eux, les levites, n'ont pas le droit, de faire votre travail, celui des koanim, de la même manière, vous aussi, les koanim, vous n'avez pas le droit, de faire le travail, des levites, encore une chose, de même, même parmi les levites, chacun, il avertit, de ne pas faire le travail, de l'autre levite, que celui qui chante, ne va pas aider, celui qui ouvre la porte, et celui qui ouvre la porte, le portier ne va pas aider, celui qui chante, chacun, à son travail, et à sa charge, c'est-à-dire, ne pas faire, le travail de l'autre, halacha yudalef, levim, che'avdu avodat koanim, si, il y a des levim, qui ont fait le travail, des koanim, ou che' si, a levim, l'achashenam l'art, ou bien qu'un levi, a aidé un autre levi, de faire un travail, qui n'est pas le sien, chayavin mita bidechamayim, il est coupable de mort, par le ciel, non pas par le tribunal, mais par le ciel, che'namar, car il est dit dans le verset, qu'on a ramené dans l'achatet, v'loyamutu, ils ne vont pas mourir, sous-entendu, que s'ils vont oui, faire le travail d'un autre, et bien ils vont mourir, donc ça, c'est le levi, il a fait le travail du koin, ou le levi, il a fait le travail d'un autre levi, aval koen, che'avad avodat levi, mais le koen, qui a fait le travail d'un levi, enob mita, il n'est pas coupable de mort, et la blotasse, uniquement qu'il a transgressé, un commandement négatif, conclure, avec un mot de chassidoute, on a vu ici, que les levim chantaient, et dans le moment où on amène le sacrifice, c'est quand ? Lorsqu'on fait la libation, lorsqu'on verse du vin, qui versait le vin ? Ça c'était les koanim, qui versaient le vin, et les levim, eux chantaient, c'est expliqué dans la chassidoute, que le travail des koanim, c'est un travail de milmata, du haut vers le bas, contrairement au travail des levim, qui milmata, du bas vers le haut, c'est à dire, le fait de verser du vin, verser du vin, c'est quelque chose qui se trouve vers le haut, et tu le verses, c'est vers le bas, qui représente la notion de chesed, de la bonté, qui est donc faire descendre quelque chose, d'aller donner, d'aller vers l'autre, faire descendre quelque chose du haut vers le bas, ça c'est le travail des koanim, par contre les levim, ça c'est la gvoura, c'est la rigueur, entre parenthèses, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que les levim ont dû se raser, au début pour devenir des levim, il y a besoin de se raser, d'enlever les cheveux qui représentent la gvourote, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de gvourote, trop de rigueur, mais en ce qui nous concerne ici, pour parler de le champ, c'est le fait de s'élever, de sortir de soi-même à travers le champ, ça c'est le travail des levim, que Dieu fasse que très prochainement, on peut voir, koanim bavodatam, ou levim bidukhanam, v'yissal bavamadam, comment les koanim sont dans leur travail, comment les levim sont dans leur travail, les israels sont dans leur travail, très prochainement, avec la venue de Mashiach, Now, excellente journée.